Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la relation client et du digital avec Opportunity, une entreprise qui va recruter en 2020. Avec nous, Nicolas Vian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur expérience client chez Opportunity. Alors, quand même, une petite question idiote, mais pour moi, la relation client, c'est de l'humain d'abord. Et vous êtes entièrement digital. Expliquez-nous. Oui. Alors, la relation client, c'est évidemment de l'humain, c'est de l'émotion, mais on peut faire passer de l'émotion par le digital. En réalité, nous, nous sommes nés en 2005. Nous avons été créés sur plutôt un produit autour du recouvrement 2.0. L'idée, c'était de digitaliser, en fait, toutes les étapes du parcours client et donc toute l'expérience du client qui sont à faible valeur ajoutée et qui n'ont pas en réalité d'intérêt d'être finalement confiés à des humains. Mais nos solutions interagissent avec des conseillers de clientèle et des agents de services clients. Donc, en fait, c'est le digital qui simplifie la relation avec le client dans toutes les procédures. Alors, il y a quoi ? Il y a le recouvrement, mais il y a quoi d'autre comme intervention que vous proposez ? Alors, nous, en fait, on adresse en réalité toutes les étapes du parcours client. On a démarré, ça représente encore à peu près 60% de notre chiffre d'affaires, sur le domaine du recouvrement. Alors, en réalité, on ne recouvre pas, on n'encaisse pas les impayés. On permet à nos clients d'interagir avec les clients qui sont en difficulté, qu'on appelle en fait dans un parcours client fragile, pour pouvoir soit travailler sur l'encaissement, soit sur l'autorésolution. Et donc, normalement, et notamment sur ce parcours-là fragile, finalement, les études démontrent que les personnes qui sont débitrices vis-à-vis d'opérateurs, télécom, énergie, assurance, banque, préfèrent interagir avec des solutions digitales et travailler plutôt sur l'autorésolution, c'est-à-dire gérer eux-mêmes leurs impayés ou des propositions d'échéanciers, par exemple, plutôt que d'interagir avec un conseiller de clientèle, parce que c'est des moments toujours un peu gênants. Donc, nous, on propose ça et en parallèle, et on développe depuis maintenant deux ans, d'autres parcours clients sur l'acquisition, sur la satisfaction client, la mesure de la satisfaction client, mais aussi tout un ensemble de parcours autour du marketing relationnel, ce qu'on appelle nous le marketing automation, en fait. – Voilà, tout se fait de manière digitale, au service de la relation client, c'est ce que vous développez. Il y a de fortes perspectives, j'imagine, puisque la société française et le monde numérisent, se transforment, et tout devient digital, ça veut dire, quelque part, que la société est en plein développement. Aujourd'hui, si on faisait une photographie d'Opportunity, comment la décririez-vous ? – Alors, je dirais que Opportunity, qui est née en 2005, a trouvé vraiment sa voie, et en tout cas, c'est comme une renaissance depuis la fin de l'année 2017. Depuis début 2018, nous sommes en pleine croissance en termes de chiffre d'affaires et en termes d'effectifs. Nous avons acquis aussi de nouveaux clients, des grands comptes. Nous sommes plutôt spécialisés dans les grands comptes. Nous accompagnons des opérateurs de téléphonie mobile très connus sur le marché, des acteurs de l'énergie, des banques, des assurances. C'est plutôt, voilà, une équipe qui reste encore assez restreinte, avec un ADN fort, plutôt de convivialité. D'ailleurs, pour illustrer cela, on a déménagé au printemps 2018 dans un co-working au milieu du 8e arrondissement, puisque voilà, c'est un peu notre arrondissement de prédilection, c'est là où est née Opportunity. Donc, on reste dans le 8e arrondissement de Paris, mais on a effectivement emménagé dans des locaux de co-working au milieu d'autres startups et d'autres entreprises, parce qu'on a effectivement l'envie de partager, d'innover, puis de découvrir d'autres univers. Une culture bien identifiée dans l'entreprise. Et donc, 2020, année à fort potentiel de développement, vous allez recruter. Quels sont les recrutements qui sont prévus d'ici un mois ? Alors, d'ici un mois, en tout cas, nous, on est en recherche de commerciaux pour développer le business et conquérir de nouveaux marchés à partir de 2020. Donc, des commerciaux qui sont en capacité de travailler avec des grands comptes. Voilà, on cherche des gens qui ont plutôt une certaine aisance relationnelle, qui ont eu dans leurs expériences passées des expériences d'interaction avec les grands groupes, les grandes entreprises. Voilà, c'est un langage particulier. On recherche également, alors ça, c'est sur Paris. On recherche également sur Paris pour compléter l'équipe actuelle des Customer Success Managers. Donc, c'est-à-dire, en fait, des gens qui vont accompagner nos clients pour les fidéliser, les satisfaire, travailler sur les projets. Donc, là, il faut un profil, je dirais, gestion de projet, mais aussi avoir une culture client, un sens client développé. Alors, ça peut être des gens qui viennent du marketing, d'agence, du monde de la relation client ou du conseil. Et qui auront une bonne connaissance des produits pour aider les clients. On va les accompagner, on va développer, mais s'ils ont déjà une bonne connaissance de la relation client, c'est-à-dire. Mais vu votre métier dans le digital, j'imagine que vous cherchez également des ingénieurs développeurs. Voilà. Alors, ça, c'est à Nantes. D'accord. Puisque, en fait, ne me demandez pas pourquoi, mais historiquement, les équipes d'ingénieurs IT et tous les développeurs sont basées à Nantes, donc au centre de Nantes. Donc, pour les ingénieurs parisiens qui ont envie de partir du côté de Nantes et aller s'installer dans les pays de la Loire, il y a des opportunités à venir du côté de chez Opportunity. Mais notre dernier, c'est ce qui s'est passé avec notre dernier recrut, d'ailleurs, qui est venu de Paris pour s'installer à Nantes. Voilà. Alors, on a vu les profils, les postes. Le meilleur moyen pour candidater, c'est en envoyant un mail, c'est ça ? Alors, on a créé une adresse e-mail unique. Je vais vous la donner, recrutement-web-opportunity.com, qui s'inscrit là. Et après, ça se passe comment ? Recrutement avec un S, je précise. Après, ça se passe comment ? Écoutez, nous, on aura plaisir à étudier l'ensemble des candidatures. C'est un processus de recrutement assez court, parce qu'en réalité, on est deux top managers à étudier les candidatures, les sélectionner et puis recevoir les candidats. Ça se fait assez rapidement. C'est quoi le petit plus pour ceux qui seraient tentés par l'expérience Opportunity et rejoindre vos équipes ? Le petit plus, je dirais que c'est déjà une vraie opportunité de rejoindre une équipe jeune, diverse, très dynamique. En réalité, il y a des vrais partages d'expérience entre les collaborateurs, parce qu'on reste sur une dimension qui reste raisonnable, tout en travaillant au contact de grandes entreprises. Et ça, je pense que pour des jeunes collaborateurs, ça fait toute la différence en termes d'expérience. Nicolas Vian, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...